C'est parti ! C'est parti ! On va aller se faire un ossuaire. Tu as une petite chatière avant de rentrer, puisque les ossuairent été éméliorés le plus souvent, puisque c'est quand même une violation de sépulture. Je vais laisser mon sac ici, et c'est parti ! C'est parti ! Donc là, on est sous le cimetière en Parnasse. Le cimetière Parnasse, c'est 8 km de galerie, c'est 20 ans de consolidation. La création date de 1824, en remplacement de deux vieux cimetières parisiens, qui étaient le cimetière de Vaugirard et le cimetière Sainte-Catherine. Donc 20 ans de consolidation. En milieu 19ème, on décide de vider six fosses communes qui étaient attenantes au cimetière, pour des raisons de salubrité publique, puisqu'il y avait une épidémie de choléra. Donc ils vident les six fosses communes et décident de les descendre dans les anciennes carrières qui sont sous le cimetière, par des puits d'extraction, d'anciens puits d'extraction comme celui-là. Et donc les ossements sont jetés pêle-mêle dans des galeries qui sont bouchées aux deux extrémités, généralement. Il faut se dire qu'au départ, il y a beaucoup plus d'os que ça. Simplement les gens sont venus, on en volait pas mal. Il y avait à une époque un bon business à faire avec les étudiants de la fac de médecine qui cherchaient des squelettes. Donc les crânes en bon état, avec des mâchoires inférieures, machin, tout ça, ça a été pillé malheureusement. Enfin voilà, il y a des restes, et ça c'est donc nos ancêtres. Et bien comme tu peux remarquer, il y a surtout des tibias et des fémurs, pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont les deux os les plus solides du corps. Les autres, si tu peux regarder, il y en a des plus fins. Après je ne connais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas il y a d'autres plus fins. Un numérus, c'est ça, hein ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, les... Tu vois, ça c'est un... Une hanche ? Ouais, je pense un col de fémur ou un truc comme ça. To be or not to be ? T'as eu la question. Donc là, chatière d'ossuaire. Tu peux y aller ? Tu peux faire quelques images, non ? Ouais. Donc le cimetière Montparnasse, il a la particularité d'avoir deux niveaux, mais sur un bon bout de périmètre, dirais-je. Du coup, il y a des puits d'accès pour le deuxième niveau et beaucoup d'escaliers. Voilà, des escaliers comme celui qu'on va prendre là. Et ben voilà, on y va. Donc ils sont tous différents. Et là, on est à peu près à moins 27 mètres, étant donné que les carrières, elles font à moins 23 à peu près, les carrières du dessus. Tiens, viens voir un truc, là. C'est un tag des flics qui surveillaient la barrière de l'octroi, donc qui évitait que les gens passent des trucs en fraude sous les murs de Paris. Caron, Osouf, donc c'est deux noms de policiers de l'époque, 5 juillet 1854. Il faut savoir qu'en fait, ils étaient trois. Tu avais Caron, Trouvé et Osouf. Donc après, ça dépend des galeries, mais des fois, ils sont à trois, des fois, ils sont à deux. Voilà, c'est rigolo de savoir que il y a bientôt 200 ans, il y avait des flics qui faisaient des tailles. Donc ça, c'est un exemple typique de croquis qu'on peut éventuellement trouver dans les catas. C'est le croquis d'une voûte, donc en fait, dessiné par un chef d'équipe carrier, dirais-je, pour montrer à ses collaborateurs comment ça se passait, la construction d'une voûte. Donc on peut dire qu'ici, il y a marqué « clé ». Donc voilà, c'était un cours de maçonnerie, quoi. Voilà, comme sur le dessin qui est là, c'est pareil. Donc toujours sous le cimetière Montparnasse, on va remonter au niveau zéro. Par l'escalique, Christelle. Tu peux remarquer les consolidations de dames, quoi. Le boulot de cinglés qui ont été faits par les carriers, quoi. C'est vraiment incroyable. Tiens bon, on arrive au bureau du centre. Donc là, on est sous le cimetière Montparnasse. Et le bureau du centre, c'est une salle qu'on a déblayée avec des potes il y a plus de 15 ans, dans les années 90. Et puis, ben voilà, regarde. Je pense qu'à l'époque, ça devait être un bureau pour le contre-maître ou un truc dans le genre. Donc on rappelle qu'on est donc sous le cimetière, que sous le cimetière, il y a des ossuaires. D'où le nombre important d'ossements qui se trouvent dans la pièce. A priori, je pense que les mecs, ils sont en train de refaire une déco. Regarde. Je pense qu'ils vont les mettre sur les murs, a priori. Qu'est-ce que c'est que ce crâne ? A priori, c'est un crâne qui a été très pané. Puisqu'à l'époque, beaucoup de médecins se servaient des crânes qu'ils trouvaient, enfin des morts même éventuellement, pour faire des recherches. Et donc, a priori, ça, c'est une trépanation. Là, on est donc à peu près sous le boulevard Saint-Michel. On arrive au lieu dit de la tombe de Philibert Asper. Alors, Philibert Asper, c'est, selon l'histoire, le portier du Val-de-Grâce en 1793. L'histoire dit qu'il cherche le trésor des Chartreux. Donc, on peut s'imaginer que le trésor, c'est des bouteilles de liqueur. Donc, il part du Val-de-Grâce, qui est pas loin d'ici, avec sa lampe à huile, se perd dans les dédales des carrières. Et, a priori, n'ayant plus de lumière, il meurt à cet endroit. Il est retrouvé 11 ans après par des gens de l'IGC qui font des relevés de carrières. Il est inhumé en la même place. Et, en fait, on le reconnaît grâce à son trousseau de clé. Donc, voilà. Ça, c'est l'histoire de base, telle qu'elle est écrite dans les livres ou même sur cette plaque. L'autre histoire, c'est que j'ai pas mal de potes qui ont cherché l'existence de Philibert Asper, que ce soit dans les registres du Val-de-Grâce ou même dans les archives de la ville de Paris. On n'a jamais retrouvé trace de Philibert Asper. Donc, on imagine que c'est Éric Ardetury, à l'époque ingénieur en chef de l'IGC, qui fait une blague, entre guillemets, cataphylienne. Voilà, c'est qu'il mélange le mythe de la carrière, des morts, voilà. D'ailleurs, même le nom Philibert Asper, c'est assez étrange, quoi. Philibert Isper, Philibert Asper, voilà, votre pervre, Philibert, machin, bref. Bon, ben là, on arrive à Z. Bon, ben là. Bon. 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 faite parce qu'il y a deux escaliers en collimation pour accéder ici. Et comme il y a des grands vides, c'est pratique pour y mettre du monde. Autrement dit, c'est une salle, enfin une zone de carrière dans laquelle se réunissait un groupuscule d'extrême droite qui s'appelait La Cagoule. Quand il parlait de cet endroit et qu'il se donnait rendez-vous ici, donc c'était rendez-vous salle Z. Donc ça correspondait à cet endroit là. Et en fait, ils se réunissaient ici pour éventuellement, ils avaient prévu d'assassiner Léon Blum, par exemple. En tout cas, ils essayaient en tout cas de renverser la démocratie. D'où le nom de salle Z. Donc c'est une carrière qui a beaucoup, beaucoup d'espace. C'est l'intérêt d'ici. Donc les différentes arches que tu vois, c'est Mansart qui les a faites quand il a consolidé les carrières du Val-de-Grâce. Puisqu'ici, en fait, on est dans les carrières du Val-de-Grâce. Ça fait partie des carrières du Val-de-Grâce. Alors ici, on est à la salle du groupe électrogène. La salle de l'électrogène s'appelle ici. C'est qu'en fait, comme tu es en hôpital au-dessus, pendant la guerre, il fallait absolument avoir un génératoire de secours qui se situait dans les carrières sous l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Et ça, c'était pour évacuer les gaz, le trou là, d'un puits ensuite. C'était pour évacuer les gaz d'échappement du groupe électrogène. Voilà, regarde. Là, on est sous l'église du Val-de-Grâce. Donc là, on est sous l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Alors autrefois, c'est un terrain qui appartient à une communauté religieuse. Elle a été achetée par la reine Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. En fait, elle fait construire l'église du Val-de-Grâce en remerciement de la naissance de son fils, donc de Louis XIV, en 1639. Les travaux débutent en 1645. Quand on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de vides sous le terrain, donc Mansart Architecte est nommé en même temps, qui doit faire l'église du dessus, et nommé aussi pour consolider le terrain qui se trouve en dessous. Malheureusement, les crédits alloués à la construction du tout part simplement dans la consolidation des carrières. Voilà. Donc Mansart, en fait, est connu pour ça, pour avoir vraiment fait des consolidations exceptionnelles sous le Val-de-Grâce. Ce qui est dingue ici, c'est que tu n'as pas de plaques, très peu de plaques. Donc ce n'est pas comme dans le reste du réseau, où si tu as un peu de logique, tu ne te perds pas. Là, c'est vaste. Et puis, il n'y a aucune indication, ou très peu. Une plaque qui atteste que là, on se trouve sous les jardins du Val-de-Grâce. Voilà. Ce n'est pas beaucoup de plaques. La plupart sont des indications comme celle-ci. Il n'y a pas de nom de rue, il n'y a rien, puisqu'au-dessus, il n'y a pas de rue. Voilà. Et là, on arrive à l'escalier Mansart. Donc cet escalier, c'est un escalier droit. Il n'y en a qu'un dans les catas, qui est comme ça. Là, maintenant, il est fermé par une porte. Il est classé Monument Historique. En fait, c'est un remplacement d'une entrée en pente douce, à l'époque, qui s'est effondré. Donc Mansart, en même temps qu'il faisait les consolidations sous le terrain pour construire l'église pour Anne d'Autriche, a donc fait cet escalier. Et on lui a donné le nom de Mansart bien plus tard, par contre. Là, on est rue Saint-Jacques. Donc là, on est dans la grande cour du Val-de-Grâce. Donc là, on arrive à une plaque qui a été faite en l'honneur d'un cataphyl décédé qui s'appelait TNT, de son surnom de cataphyl. Et Alain Fontaine, de son nom d'état civil. Voilà, c'était un mec hyperactif dans les catas, qui est décédé d'un accident de moto. Voilà, donc, rest in peace. Donc là, on s'apprête à sortir boulevard en Parnasse. Un grand boulevard parisien. Il fait beau. Ça va être sympa. Donc, on s'apprête à sortir. C'est une nuit de C'est parti ! C'est une merde. C'est une merde.